Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la mise en œuvre et l'utilisation de RIBS dans Reason. Alors je préviens tout de suite, je vais vraiment montrer comment on peut l'utiliser, mais je ne suis pas du tout un spécialiste de ce plugin. C'est-à-dire qu'en fait, honnêtement, je n'ai pas encore trop compris comment ça marche réellement. Mais bon, on va voir déjà comment l'utiliser, puisque sur le forum de Reason France, on a un collègue qui a téléchargé le VST, mais qui n'arrive pas à le faire fonctionner. Donc, première chose, on se retrouve sur le site de Boutique Plugin, si ce type d'effet vous intéresse. Donc c'est un effet gratuit. Il vous suffit de vous ouvrir un compte, c'est totalement gratuit, sur le shop de Boutique Plugin. Et dans la section gratuite ou alors dans la barre de recherche, vous tapez RIBS et vous allez pouvoir accéder à cette page et télécharger gratuitement le VST. Une fois que c'est fait, vous l'installez dans votre dossier VST. Ça, je l'enlève. Et donc là, pour l'occasion, j'ai créé une petite piste audio. Donc maintenant, on va mettre en œuvre RIBS. Donc pour ça, c'est simple. Et ça va être la même façon de procéder pour tous les effets audio que l'on peut contrôler en MIDI. Donc là, je vais prendre mon RIBS. Je l'intègre dans l'insert de ma piste de sample. Alors apparemment, on peut l'utiliser que ça soit sur un sample, sur un instrument MIDI. Une fois que vous avez composé votre phrase musicale, vous mettez votre RIBS en insert et ça va jouer avec le son. Donc là, le RIBS, le voici, il est intégré directement en insert. Mais on n'a pas les contrôles. Donc pour ça, il va falloir se mettre sur le rack de RIBS. On clique droit et on fait créer une piste pour RIBS. Une fois que ça c'est fait, vous vous mettez ici sur l'indicateur des pistes. Vous cliquez droit et vous faites nouvelle bande de notes. Voilà. Et donc là, ça m'a créé une piste MIDI sur laquelle je vais pouvoir enregistrer des événements MIDI qui vont être pour contrôler le VST RIBS. Donc exemple, je lance la lecture. Et si j'appuie sur la première touche. Et comme vous pouvez voir, au fur et à mesure, là je vais éteindre, quand j'appuie sur mes touches, ici, on peut voir que cette touche-là va correspondre à mon dos. Là, DO dièse. Et ainsi de suite, on a les différentes touches du clavier qui vont défiler sur le petit écran ici. Donc en haut ici, ce sont les touches noires. Et en bas, ce sont les touches blanches de l'octave. Après, vous avez tous vos différents réglages. Donc ça, il va falloir explorer l'utilisation du truc. Moi, je n'ai pas eu encore l'utilité d'utiliser ce type de plugins. Donc je ne le connais pas du tout. Je connais le principe du granulaire. Mais voilà. Donc là, vous avez votre partie ADSR. Et ensuite, il va falloir explorer. Mais en gros, pour pouvoir utiliser RIBS et contrôler, ce plugin est fait en MIDI. Une fois qu'il est mis dans l'insert, vous cliquez droit. Vous faites créer une piste pour RIBS. Ensuite, vous allez sur votre piste RIBS. Et vous faites créer une nouvelle bande de notes. Il est juste là. Et une fois que c'est fait, après, vous avez accès à toutes les options au niveau clavier pour pouvoir commander votre VST. Donc c'était vraiment une petite vidéo de mise en œuvre pour cet effet. Et voir comment, dans Rezone, on utilise un effet MIDI sur une piste de Rezone. Donc pour les effets, il faut recréer des bandes de notes pour pouvoir les utiliser. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous aider. Après, RIBS, ça a l'air d'être un VST intéressant. Une fois que je l'aurai un peu plus découvert, pourquoi pas, je ferai un petit tuto dessus pour voir ce qu'il est capable de faire. Mais déjà, là, ça vous donne un premier indice au niveau utilisation. Comment faire au moins pour pouvoir le tester dans de bonnes conditions à l'intérieur d'Rezone. Donc lâchez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Me dire si vous voulez aussi, vu que je ne suis pas un spécialiste de ce type d'effet, comment vous l'utilisez. Enfin bref, le débat est ouvert. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !